Période de questions au rang. Le chef de l'opposition honnête de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Première ministre, la loi exige avoir un rapport détaillé financier concernant les livres d'Ontario avant une campagne électorale, les finances, les dépenses, la dette, mais il y a un échappatoire dans la loi. Tel qu'il est écrit dans une situation minoritaire, il y aura une élection au printemps dernier. Première ministre, vous avez souhaité être ouverte et transparente et peut-être que vous aimeriez fermer cet échappatoire fiscal. J'adore lorsque l'opposition parle ainsi. En 2003, nous avons déposé la loi sur la transparence et financière, et l'un des premiers projets de loi déposés. Et comme c'est le cas, les conservateurs ont voté contre ce projet de loi. Nous croyons qu'il est important que les gens aient l'information en période électorale. Ces mesures sont en place pour corriger la situation alors qu'un déficit de 5,7 milliards n'était pas dans le rapport. Donc, il fallait avoir ce projet de loi, dont je l'ai dit depuis le début, que nous sommes engagés envers ce type de transparence et de responsabilité. Donc, je suis très heureux de voir que le chef de l'opposition voit finalement la lumière. Je pense que c'est la réponse attendue. Je voulais avoir un oui clair, non équivoque. J'espère que vous n'allez pas changer de position. Je vais passer par chacun des circonscriptions, mettons. Je pense que vous n'essayez pas de vous écarter de la situation. Je voudrais une réponse claire et honnête. C'est un rapport financier que le vérificateur général va signer. Et il y aura peut-être une élection au printemps. Nous voulons avoir le vrai rapport financier. Mais vous avez laissé une échappatoire pour... Je voudrais remercier le député de la liberté de loi, pardon, la députée, qui a trouvé l'échappatoire. Et jeudi, elle va déposer un projet de loi. Vous, les libéraux, allez-y, va appuyer le projet de loi de Laurie Scott et mettre fin à cette échappatoire. Veuillez vous asseoir, première ministre. Merci, Monsieur le Président. On l'a dit depuis le début que nous allons continuer à trouver des façons d'avoir une meilleure transparence et responsabilisation. Comme avec tous les projets de députés, je n'ai pas vu le projet de loi. Je ne connais pas son contenu. J'ai hâte d'en débattre. Je voudrais demander simplement aux chefs de l'opposition que c'est notre gouvernement qui a déposé ce projet de loi. Parce que nous avons un projet de loi, parce qu'il y avait un déficit de 7,5 milliards qui avait été caché lorsque nous sommes venus au pouvoir en 2003. Oui, Monsieur le Président, oui, nous allons trouver d'autres façons. C'est pour ça que nous allons déposer des projets de loi pour avoir l'agent de responsabilisation financière, pour avoir ces mesures de surveillance. Mais nous allons également trouver d'autres façons d'être plus transparents et j'ai hâte d'en débattre complémentaires. Première ministre, c'est une question directe. Et France, si vous voulez trouver une meilleure façon d'avoir de transparent, il y a déjà deux pupilles derrière moi. Elle va déposer un projet de loi pour fermer les chapatoires et demande au ministre des Finances d'avoir le véritable état financier avant la campagne électorale. Que le vérificateur général pourra signer. Pourquoi vous hésitez à fermer cette échappatoire ? Vous savez très bien, le premier ministre, Don Drummond s'est penché sur vos lits. Il a découvert une projection peut-être de 30 milliards de dollars qui va tripler la dette de la province. On ne croit pas vraiment avec des grains de sel, avec ce que le ministre des Finances, tant que, ou peut-être que le vérificateur général devrait plutôt signer les livres dans le rapport. Veuillez vous asseoir. Merci, premier ministre, le vérificateur général. Nous sommes le gouvernement qui a donné nos dépenses en chiffres réels. Nous avons toujours atteint nos cibles en matière de réduction des dépenses. Je suis heureux de me pencher sur le projet de loi d'intérêt privé. J'ai hâte d'en débattre. Comme je l'ai dit, on n'a pas vu la tenue. On ne sait pas ce qu'il y a dans le projet de loi. Quelles seraient les implications ? Oui, nous avons déposé un projet de loi. Nous avons en fait été les premiers parce que c'était important avant une élection que les gens de la province sachent très bien ce qu'il y a dans les livres parce que c'était un déficit de 5,6 milliards de dollars qui avait été caché par le gouvernement précédent lorsqu'il était au pouvoir avant l'élection de 2003. On a dit que cela ne devrait pas se produire. Of course que nous allons nous pencher sur la tenue du projet de loi. J'ai hâte d'en débattre. Et je suis heureux que le chef de l'opposition voit que c'est une mesure importante. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Nouvelle question de l'opposition. Je reviens à la première ministre. Je ne suis pas sûr pourquoi elle évite la question par un oui ou un non. Peut-être qu'elle n'a pas reçu l'information. J'ai hâte d'avoir une réponse le plus rapidement possible. Donc, ça ferme l'échappement de la loi fiscale libérale. Ça va forcer le ministre des Finances à publier les frais chiffres. C'est une question très franche, très directe. Je ne sais pas pourquoi vous hésitez à répondre. Alors, je vais vous donner une idée. Votre énoncé de l'automne, comme M. Fédéli, parce que lui, il met l'accent sur les finances. Et votre perspective, à court terme, est absente. On ne comprend pas comment vous allez parvenir à l'élimination du déficit. Oui, j'ai aimé lire le rapport, mais il n'y avait rien. Quelles seraient les dépenses à court terme? Vous avez déchiré ces pages. Et finalement, vous avez dit quelque chose au début. Finalement, à présent, vous avez déchiré les pages. Qu'est-ce que vous allez faire, premier ministre? Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit, j'ai hâte d'en débattre du projet de loi. Contrairement aux chefs de l'opposition qui vont voter contre le budget, même avant de lire, je ne vais pas m'engager à voter pour un projet de loi avant d'en voir l'automneur. Je crois que cette Chambre travaille le mieux lorsque nous pouvons entendre le point de vue des gens. Quelles sont les implications d'un projet de loi en particulier, comme je crois qu'il est important de lire un budget avant de décider si vous allez voter pour ou contre. Nous, oui, nous allons lire le projet de loi, nous allons écouter le débat, nous allons nous pencher sur les implications. Et nous avons déposé, par contre, un projet de loi qui concerne la transparence. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on est venu au pouvoir, parce qu'il y avait eu un risque de cachet. Nous voulons trouver une façon d'être plus transparent et nous allons nous pencher sur le projet de loi. Question complémentaire? Avec tout le respect, Madame la Première Ministre, ce projet de loi a été déposé il y a deux semaines. Je m'attendais à ce qu'on vous donne des renseignements. Votre ministre des Finances est bien concernant ce projet de loi. Et on doit avoir 100 % de soutien. Si vous êtes d'accord avec le projet de loi de Laurie Scott, nous sommes à 100 % derrière ce projet de loi pour fermer l'échappatoire. C'est ce qui manque dans l'énoncé économique. Je me demande ce que vous voulez cacher. J'ai fait des études économiques. Cela, c'est ce qui me manque. Mais je lis les choses. J'aime bien lire les trucs, les textes économiques. Et dans l'énoncé économique, les prévisions n'étaient pas là. Et ce qui est encore pire, numéro un, est-ce que vous avez élevé des impôts? Et est-ce que ça veut dire que vous n'avez aucune idée de ce que vous allez faire? Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. La Première Ministre. Le ministre des Finances, je trouve que c'est bizarre que le député d'en face et tous ses amis parlent de la transparence et de la responsabilité. La transparence et la responsabilité que ce gouvernement a porté en Chambre a bien avant qu'ils aient décidé de penser à l'idée. S'ils ont lu le budget des pages 143 et 148, on a parlé en longueur des nouvelles mesures de responsabilité financière, qui inclut dans l'éducation postsecondaire, les soins aux enfants, la santé mentale. Et on va donner des pouvoirs qui sont avancés par le projet de loi du député. Et ils ont demandé qu'on tient mesures. Ils veulent avoir des mesures d'un projet de loi qu'ils n'ont jamais lu. On va faire notre part pour avoir plus de transparence et de responsabilité. Question complémentaire finale. Ministre des Finances, c'est qu'il y a un nouveau niveau de transparence. J'ai hâte de voir ce que la police provinciale de l'Ontario a à dire avant d'avoir fait une enquête à votre bureau quant au central en gaz. Il y a deux enquêtes de la police provinciale de l'Ontario, pas une seule. Je sais que le ministre des Finances connaît bien ces dossiers. On a déposé ce projet de loi il y a deux semaines. On va passer au-delà des belles paroles. Il va prouver qu'il a ces dossiers sous contrôle. Je vais lui demander est-ce que vous serez d'accord avec le projet de loi de Laurie Scott. Vous allez fermer l'échappatoire pour dire le vrai état des finances et demander à la bénéficiaire générale de faire un examen avant les prochaines élections. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je ne demande pas de silence pour que ça reprenne. Veuillez, allez-y. Monsieur le Président, la province de l'Ontario et ce gouvernement est le premier gouvernement, et la première province au Canada qui a établi le bureau du directeur de la responsabilité financière pour assurer l'intégrité de nos chiffres. Nous avons déposé des rapports intérimaires qui illustrent nos dépenses. Le bureau du vérificateur général a fait la bénéfication de nos livres et a montré que la province de l'Ontario a pris des mesures déterminées. Nous reconnaissons les défis que les marchés mondiaux sont ralentis, mais en Ontario, on a excédé ses objectifs suite aux mesures de rémunération qu'on a prises. On va continuer à le faire. On va continuer à faire ce qui est nécessaire pour que les Ontariens et Ontariennes puissent bénéficier, pour qu'on ait une croissance économique. Et j'ai un député en face qui a dit en 2003, devant cette chambre, avant le déficit caché de 5,6 milliards de dollars. Il a dit le suivant, et je cite, « Vous n'allez pas pouvoir le dire. » Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Depuis il y a plus de trois ans, les néo-démocrates ont proposé des crédits d'impôt à des compagnies qui embauchent des gens. Après des milliers de pertes d'emploi plus tard, le gouvernement s'engage à étudier la question. Combien d'emplois sont perdus pendant qu'on étudie la question? Réponse de la première ministre, merci. Je pense que la chef du troisième parti sait qu'on met en place des mesures qui vont investir dans les gens et dans l'infrastructure. On va créer un environnement qui va donner aux entreprises la possibilité de s'épanouir. Il y a une série de crédits d'impôt qui appuient les entreprises. Il faut qu'on les étudie et que les crédits d'impôt pour les entreprises fonctionnent et qu'ils ont l'effet désiré. Et on veut s'assurer qu'on le voit. Et la notion qu'on ne devrait pas avoir ce type de soutien, ce n'est pas logique. On veut voir pour voir que ceux qui sont là ont l'effet désiré de création d'emplois. Question complémentaire. Avant le dernier budget, le gouvernement a dit qu'il fermerait des nouvelles échappatoires fiscales qui donnent des remises fiscales aux plus grandes entreprises, pas quand ils créent des emplois, mais quand ils veulent prendre des clients au restaurant ou à des événements sportifs au SkyDome. Est-ce que le gouvernement a fermé cet échappatoire? Je sais que le ministre des Finances a parlé de cela et il travaille avec le fédéral sur des questions spécifiques. Mais je pense qu'en fin de compte, il faut s'assurer qu'on a les soutiens appropriés pour les entreprises et inclut des soutiens qui aideraient avec la masse salariale des PME et on veut adopter cette loi. On veut s'assurer aussi qu'on a des soutiens pour les jeunes en place. Ça nous enthousiasme que les institutions postsecondaires vont parler aux députés de ce qu'ils font pour travailler avec les jeunes, pour assurer que les soutiens et les programmes qu'on a dans les collèges et les universités préparent les jeunes pour les emplois qui sont disponibles. On sait qu'on a des emplois et on a des jeunes qui cherchent des emplois. On veut s'assurer qu'ils soient reliés. Merci. Question complémentaire, Féna. Monsieur le Président, ce que la Première ministre ne se rend pas compte, des gens qui perdent des emplois, c'est des choses qui les préoccupent. Le gouvernement libéral avance avec des cadeaux de TVH qui récompensent des compagnies de faire la fête. Mais pour une raison quelconque, elle semble penser qu'on a besoin de plus de conversations et de consultations avant d'avancer avec des outils qui ont aidé les provinces comme le Manitoba, qui a eu une reprise incroyable. Est-ce que la Première ministre peut expliquer pourquoi des mesures fiscales prouvées vont en arrière de la queue, pendant que des mesures qui coûtent des milliers d'emplois restent en place ? La Première ministre, merci, peut-être dans cet échange, la chef de troisième partie peut expliquer pourquoi elle ne travaille pas avec nous pour aider les petites entreprises en adoptant le projet de loi pour les petites entreprises. J'espère que quand la chef de troisième partie parle des mesures fiscales ciblées, elle va travailler avec nous là-dessus. Parce que je suis d'accord avec elle. Il faut travailler avec le gouvernement fédéral sur certaines des questions que le ministre des Finances a soulevées et dont on discute avec le gouvernement fédéral. Mais il y a des enjeux devant nous, comme la loi sur les PME. On pourrait utiliser l'appui des néo-démocrates et pour assurer qu'on l'adopte et qu'on note des appuis aux PME. Une nouvelle question, la chef du troisième. Il devrait arrêter de jouer des jeux politiques. Les jeux avanceraient beaucoup plus. Ma prochaine question s'adresse à la première ministre. Dans des collectivités en Ontario, les gens qui se basent sur les jeux pour avoir de bons emplois, ils se demandent qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider leur industrie. L'année dernière, le gouvernement a avancé avec un plan d'avoir des nouveaux casinos privés à des villes comme Toronto et à pousser de côté des courses de chevaux. Maintenant, la population de Toronto, dans les collectivités en Ontario, ils ont dit qu'ils ne veulent pas un casino. Et maintenant, la première ministre a admis qu'elle ne croit pas que les libéraux ont la bonne initiative pour les courses de chevaux. La première ministre. Merci, monsieur le président. Il y a plusieurs questions dans cette question. Je vais vous parler de ce qui se passe, ce qui est le suivant. On a été très clair, l'intégration de l'industrie des courses de chevaux dans la perspective des jeux est très importante. Et ça fait partie du plan quinquennal où on investit 400 millions de dollars pour l'industrie des courses de chevaux, pour qu'elle soit stable et avec un avenir durable, ce qui n'était pas en place quand je suis arrivé au pouvoir, quand j'ai pris ce poste. La réalité d'avoir l'intégration des courses de chevaux dans la stratégie générale des jeux a eu lieu. C'est une partie de la réponse. En termes de municipalité, de choisir si on a un casino ou pas, c'est à eux de choisir. Merci, question complémentaire. Voici la réalité. Le gouvernement veut avoir des nouveaux casinos privés. Ça ne fonctionne pas. Et il y a des endroits comme Niagara Falls et Fort Terrier qui ont un casino qui sont à risque. Les libéraux, la première ministre a admis que les libéraux n'ont pas fait ce qui s'imposait. Pourquoi est-ce que le gouvernement ajoute des choses, même si c'est de l'argent, même si c'est perdant ? Réponse la première ministre. Nous allons mettre en place une stratégie qui va donner la possibilité à l'industrie de course de chevaux et des jeux, aux deux industries qui travaillent ensemble, pour assurer que cette industrie dans l'ensemble soit responsable et durable. Et il y a des questions quant aux jeux compulsifs. Et il y a certaines collectivités qui veulent avoir des casinos et d'autres pas. Mais c'est pourquoi c'est important qu'on ait une industrie intégrée pour que les courses de chevaux puissent participer à la stratégie générale. Et c'est pourquoi il y a une nouvelle commission à la Société des jeux. Et c'est pourquoi il y a une nouvelle stratégie pour faire des investissements sur les nouveaux cinq ans à venir, pour assurer que la cour de l'industrie des courses de chevaux soit attachée à l'industrie des jeux, pour prendre des décisions qui soient logiques pour les collectivités et l'industrie en général. Question complémentaire finale. Le résultat net du schéma de privatisation de la Société des jeux, c'est que des familles perdent les emplois, il y a tout un chaos, et les gens ont l'impression que c'est le gouvernement qui leur cause des problèmes. Ils auraient pu traiter des problèmes, en particulier avec le programme des machines à sous aux hippodromes, mais la Première Ministre n'a pas d'as dans ses mains, et les Ontariens ont dit, « As, est-ce qu'elle va remettre ce programme des machines à sous aux hippodromes afin qu'il soit durable ? » La Première Ministre, que ce soit clair, la chef du Troisième Parti veut avoir un programme qui était de la mauvaise politique, qui n'était pas transparent, et qui ne fonctionnait pas pour la plupart des gens de la province, qui n'auraient pas un processus durable et ouvert. Il y a eu plusieurs rapports qui ont étudié la question en 2008, il y a un rapport qui a dit que ce n'est pas un programme qui est transparent, ce n'est pas clair comment cela peut fonctionner d'un moyen équitable à travers la province. C'est le programme que la chef du Troisième Parti veut avoir en place. On ne va pas le faire, on va établir un programme centré sur le client, qui est un programme durable, qui va donner un avenir pour l'industrie des courses de chevaux, et qui est intégrée avec l'industrie des jeux. C'est le plan qu'on a. Vous les asseoir, s'il vous plaît. Vous les asseoir, s'il vous plaît. Merci. Une belle question. La députée Dolly Burton, Port-A-Lakes-Broad. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Le 21 octobre, vous avez écrit une lettre ouverte dans le site web Ontario.ca qui s'intitulait « Ouvrons le gouvernement à de nouvelles possibilités ». Et vous avez dit que notre initiative va créer un gouvernement transparent, accessible que la population de l'Ontario mérite, Il y a deux semaines, j'ai déposé la loi, modifiant la loi sur la transparence et la responsabilité financière, qui a mis dans les lois que le gouvernement doit avoir un rapport financier avant les élections, au plus tard, 30 jours après que le ministre a déposé, ou au moins 7 jours après un bref d'élection. J'ai fait votre travail. Est-ce que vous allez dire aux électeurs si vous allez l'adopter ou pas ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, la Première Ministre. Monsieur le Président, je félicite la députée d'en face qui a étudié les mesures législatives que nous avons adoptées et d'ajouter son projet de loi de député à ces mesures-là. Nous sommes très intéressés à voir le projet de loi de député. Nous sommes intéressés à entendre le débat. Et on veut être plus transparent et ouvert, on a hâte d'entendre le débat, comme je l'ai dit plus tôt. Contrairement aux députés d'en face, on va lire les projets de loi, écouter le débat avant d'arriver à notre décision. Mais on a hâte d'avoir ce débat-là. Merci. Question complémentaire. Merci. J'ai déposé le projet de loi il y a deux semaines. Vous dites que votre gouvernement est redevable. Ça pourrait être quelque chose de très bon pour votre gouvernement, le projet de loi 126. Je vais vous parler de la transparence, votre liste de bilans dans la transparence. Centrale au gaz, d'un milliard de dollars. Le ministère de la Santé a des scandales, Orange, Cyber Santé. Il a deux enquêtes de la police provinciale de l'Ontario. J'ai ici un projet de loi qui assure qu'il aura de la transparence et qui parle d'un tas de finances de la province avant d'aller en élection. Est-ce que vous allez appuyer jeudi mon projet de loi de député? Le ministre des Finances. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, j'apprécie le projet de loi de député, la députée d'en face, le projet de loi 126, et la contribution. Et j'apprécie pourquoi vous avez fait. Parce que le Premier ministre, toujours, en 2003, a dit qu'on n'a pas eu un déficit. Le ministre des Finances a dit et nous sommes très contents qu'on a un cinquième budget équilibré. Et, Monsieur le Président Timoda, un membre du Conseil des ministres, a dit le budget provincial a été équilibré. Il a dit le 1er octobre 2003, j'apprécie pourquoi vous ne faites pas confiance. Au député de votre côté de la Chambre, nous allons faire notre part. Nous avons établi le poste de directeur de la responsabilité financière et on va présenter nos livres en avance. Et on l'a fait par le passé, on va continuer à le faire. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. C'est très difficile d'avoir de l'ordre quand les réponses sont données et j'entends plus le bruit du côté qui donne la réponse et que ceux qui chahutent de l'autre côté, ça s'équilibre, mais personne ne peut entendre. J'apprécierais un peu de restreinte. Nouvelle question de la députée de Clinique. Madame, la question pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Hier, on a appris qu'il y avait la vie tragique de quatre employés d'Orange à Mossoni en mai. C'était le résultat d'un échec de l'organisme en ce qui a trait à la sécurité et la formation. Cette révélation est vraiment tout un problème, surtout vu qu'Orange a été sous le microscope. Le propre gouvernement a dit que tout se passe bien en Orange. Est-ce que la ministre peut expliquer aux Ontariens et Ontariennes comment ça se fait que les choses ont tellement dérapé encore une fois ? La ministre de la Santé et des soins de longue durée, il n'y a pas de question que la tragédie terrible de l'écrasement de l'hélicoptère le 31 mai était dévastateur pour les gens et pour l'organisme Orange. Ils ont imposé des mesures, ils ont répondu déjà à beaucoup de recommandations faites par HRDC et vont continuer avec cet organisme pour s'assurer que toutes les mesures sont là. Et je pense que sur le nouveau leadership, le docteur Andy McAllen et son conseil d'administration, on a mis en priorité la sécurité des patients et de leurs employés. Et donc je pense que c'est important de noter qu'on a des mesures. Et je vais donner le détail des mesures. Merci. Question complémentaire. Alors il y a plusieurs choses qui n'ont pas été, donc, j'irai convenablement à Moussoni. Et ça c'est donc le manque de supervision de la part de la ministre. Alors il y avait quelqu'un à Moussoni qui parlait des dangers que les pilotes courent en courant lorsqu'ils devaient piloter pendant la nuit, mais apparemment ces avertissements n'ont pas été utiles. Et donc il y a des personnes qui ont perdu la vie et il y a des enfants qui vont grandir sans leur père. Alors le gouvernement peut parler de supervision, mais si ça ne parle pas de normes de sécurité, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que la ministre va admettre qu'encore une fois, elle n'a pas respecté les ontariens? De la part de la députée de Nickel Belt, elle a dit elle-même, qu'elle a dit à Orange, aux gens d'Orange, que maintenant je pense que la supervision existe. Vous savez comment faire votre travail. Nous avons des résultats et je pense que les choses se sont améliorées pour les gens de l'Ontario. Ça c'était en mai. Et je pense que la députée d'en face avait raison. Alors certaines des mesures qui ont été prises depuis le 31 mai, alors plus de formation pour les pilotes, et y compris donc des vols sur différents terrains. Également il y a des mesures pour les gens qui doivent piloter pendant la nuit. Et nous avons maintenant des endroits où on peut atterrir, et avec des signaux qui vont permettre aux pilotes d'atterrir. Merci. Question. Le député de Branton West. Merci. J'ai une question pour la ministre responsable des services à l'enfance. On connaît donc les problèmes des pupilles de la couronne, et ça peut être très difficile de grandir dans ce genre d'atmosphère. Il y a des parents qui voudraient adopter des enfants, et certainement les pupilles de la couronne pourraient profiter de ces familles. Mais malheureusement, le processus d'adoption peut être très long et très stressant pour les familles. Est-ce que vous pourriez dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour que ce processus soit plus simple, pour que les gens pensent à l'adoption? La ministre, alors merci pour le député de Branton West, qui certainement, lui, a répété que le mois de novembre, c'était le mois de l'adoption. Et certainement, l'Ontario, c'est le meilleur endroit pour les familles, c'est-à-dire qu'on peut accroître le nombre d'enfants qui vont pouvoir grandir dans des familles. Alors, on a amélioré le processus d'adoption pour les familles, on a enlevé les barrières pour l'adoption, et nous avons permis aux parents ou aux futurs parents d'adopter plus facilement des pupilles de la couronne. Je vais encourager toutes les familles qui veulent adopter de voir notre site, qui donne toutes sortes de conseils pour savoir comment passer au travers des mesures pour adopter un enfant. On espère que cela permettra à plus d'enfants d'être élevés dans des familles aimantes. Je suis heureux de voir que nous avons pris des mesures pour améliorer le processus d'adoption dans la province, et que grâce à des mesures législatives, on va aider les enfants et les familles. Nous espérons que les familles pourront regarder les conseils qui ont été mis sur le site Web. Ce que j'entends également dans ma circonscription, c'est qu'il y a des pupilles de la couronne qui ne sont pas adoptées parce qu'elles sont jugées trop âgées. J'espère que les barrières pour cette adoption ne vont pas empêcher les familles d'adopter. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que l'on encourage les gens à adopter des pupilles de la couronne plus âgées? Alors, merci pour la question complémentaire. Et on sait qu'en effet, il y a souvent pas mal de défis pour que les gens adoptent des pupilles de la couronne plus âgées. C'est la raison pour laquelle on a pris des mesures pour aider les jeunes pour que l'adoption soit plus facile pour les familles. Nous avons donné des subventions pour les familles qui veulent adopter des enfants de plus de 10 ans. On donne 11 400 dollars par an par enfant. Et cela donne de l'aide à des familles qui aimeraient adopter, mais qui ont des barrières financières. Grâce à cette subvention, il y a 110 enfants qui ont déjà pu trouver des foyers. Et on espère qu'à la fin de l'année, il y a 150 enfants de plus qui vont être adoptés. Cela va améliorer les enfants qui sont des pupilles de la couronne. Et cela va les aider à trouver des familles d'adoption. Nouvelle question, le chef de l'opposition. J'ai une question pour la première ministre. Alors, la ministre de la Santé. Alors, vous êtes d'accord que les gens de Niagara-South ont besoin d'un hôpital à la fin de pointe? Alors, vous avez nommé Kevin Smith. Et bon, moi, je suis d'accord avec la ministre. Il va faire un très bon travail. Alors, il a dit que certainement, on pourrait, plutôt que garder les quatre sites existants, on pourrait donc économiser 285 millions de dollars. Et on pourrait attirer plus d'infirmières et plus ceux de personnel médical. Et ensuite, la mesure suivante, ce serait d'avoir un nouvel hôpital dans la région de Niagara-South. La ministre. Je voudrais remercier le député d'en face pour reconnaître le très bon travail de Dr. Ken et Kevin Smith dans le système de santé de Niagara-South. C'était un travail très difficile. Mais je pense que là, il y a vraiment un consensus qui l'a fait un très bon travail. Et que cet hôpital, maintenant, est dans une situation bien meilleure. Alors, on a demandé d'avoir des fonds d'immobilisation pour un nouvel hôpital dans la région du Niagara. C'est ce qu'on regarde. Évidemment que ça va entraîner la fermeture d'autres hôpitaux. Comme le Dr. Smith l'a dit, on fermerait cinq hôpitaux pour en construire un nouveau. Mais ça, ce n'est pas si facile. Alors, moi, j'aimerais un peu plus de carter de la part du député pour savoir s'il appuyerait le plan du Dr. Smith. Moi, j'ai dit qu'on devrait suivre les recommandations du Dr. Smith. Bon, je pense que ça économise de l'argent. Cela veut dire que vous avez des économies qui pourraient être utilisées pour embaucher plus d'infirmières. Cela va économiser de l'argent. Et bien, donc, ça va vous coûter de ne pas suivre les recommandations du NPD parce qu'il va y avoir une élection partielle à Goualund. Mais ça, on pense que la position du NPD n'est pas vraiment à prendre au sérieux. Mais là, vous avez autorisé ce genre d'approche pour le Winsor. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez adopté ça pour Winsor, mais pas pour Niagara. Est-ce que vous allez être d'accord avec le plan qui avait été proposé la ministre ? Je suis vraiment ravie d'avoir la conversion du chef de l'opposition parce qu'il pense que c'est une bonne idée d'investir dans l'infrastructure. Vous vous rappelez sans doute qu'il y a un an, dans notre budget, nous avions des plans pour construire de nouveaux hôpitaux et le chef de l'opposition avait voté contre. Et donc, il y avait beaucoup d'hôpitaux qui étaient représentés par les députés de l'opposition. Alors, je suis heureuse de voir qu'il est d'accord avec des investissements dans l'infrastructure, que c'était la chose à faire. Nous continuons à construire de nouveaux hôpitaux. Nous pensons que c'est la chose à faire et nous examinons de très près ce projet. La députée de Park-Dill-High Park. Merci. J'ai une question pour le ministre responsable de la loi sur l'accessibilité. Depuis décembre de l'année dernière, le gouvernement sait que 17 % des compagnies privées ne respectent pas les règlements pour l'accès envers les handicapés. Et ça, c'est quelque chose qui a été découvert qu'après que l'Alliance pour les personnes handicapées se soit battue avec le gouvernement pour que l'on diffuse ces données, des renseignements qui étaient avant disponibles. Est-ce que le ministre, maintenant, vous dit qu'il est vraiment bouleversé, que ce genre de choses n'ait pas été respectées? Mais pourquoi est-ce que ça a dû être mis dans le stand au star pour que, finalement, que le ministre agisse? Le ministre. Alors, je remercie la députée pour sa question. Je vais répéter que les compagnies doivent présenter leur plan pour suivre le règlement, mais il y a donc seulement 30 % des compagnies qui suivent ces règlements. Alors, moi, certainement, je prends cette question très au sérieux, mais depuis qu'on a adopté les lois, on a doublé le nombre des compagnies qui suivaient les règlements. On a envoyé des milliers de lettres, et on va envoyer d'autres lettres cette semaine. C'est une question que je prends très au sérieux, et malheureusement, je dois admettre que la loi sur les personnes handicapées qui a été adoptée de façon unanime, le mécanisme pour la mise en vigueur est assez lourd. C'est pour cette raison que nous allons travailler là-dessus de façon vraiment vigoureuse pour qu'on ait beaucoup plus de compagnies qui vont suivre les règlements. Bon, certainement, la loi demande que l'on donne plus d'accessibilité pour les personnes handicapées, mais ça, c'est du ressort du gouvernement. Alors que ce gouvernement avait mis de côté 24 millions de dollars, mais n'a pas dépensé cet argent au lieu de platitude. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quel sera l'échéancier pour mettre en vigueur les lois concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées? Le ministre, il y a deux questions dont j'aimerais parler. D'abord, on n'a pas mis en vigueur les normes jusqu'à cette année, parce que la date limite, c'était le 31 décembre. Depuis le début de cette année, on a envoyé des lettres à toutes les entreprises de la province, alors qu'il y a 50 000 en septembre, puis il y en aura d'autres. Et nous avons également un plan de marketing que nous lançons. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mises aux normes. Et puis, pour toutes les agences dont le gouvernement est responsable, il y a donc une obéissance au règlement de 100%. Et moi, je suis prêt à envoyer d'autres lettres, y compris des amendes. Le député des Tobago Nord. Moi, j'ai une question pour le ministre de formation et des universités, Brad Duggan. En tant que député des Tobago Nord, moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui essayent d'avoir des programmes en français. Et il y en a beaucoup qui essayent d'aller dans des collèges de la grande région torontoise. Et les étudiants francophones auraient besoin d'avoir le même accès à l'éducation postsecondaire. Ces étudiants devraient pouvoir étudier les domaines qui les intéressent. Mais malheureusement, il y a vraiment des choix très limités. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour donner plus d'occasion pour les étudiants avoir des cours en français? Assurer que les francophones aient plus accès à des programmes en français, c'est une priorité de notre gouvernement le 24 octobre. On a donc parlé d'un plan d'accès pour les étudiants francophones en particulier dans l'Ontario du Sud et du Centre. On va donner 16 millions de dollars pour aider les universités et les collèges à avoir plus de programmes en français. y compris ce qui existe à Glendon, cité collégiale, collège boréal. Il y a également des subventions pour les étudiants. Mais moi, je veux prendre un moment pour reconnaître le travail de la ministre déléguée aux affaires francophones. Et ça, elle a vraiment fait beaucoup pour ce dossier. Je n'ai pas pu annoncer ces initiatives. Mais c'est vraiment la ministre déléguée aux affaires francophones qui mérite donc les remerciements. Je me réjouis du fait que le gouvernement rend plus accessible l'éducation postsecondaire en français, au centre-sud de la province, en augmentant l'offre existante. Les étudiants postsecondaires de ma circonscription me disent que vos investissements permettront aux institutions postsecondaires d'élargir les programmes en langue française, en communication, pharmacie, soins dentaires, droits, commerces, relations publiques, journalisme et biologie, pour en nommer quelques-uns. Monsieur le Président, le ministère pourrait-il nous dire ce que ce plan signifie pour la communauté francophone de l'Ontario. Merci, la ministre. I think I just refer this to the ministre. Bon, je pense que je vais donner cette question à la ministre. Merci au ministre de la Formation Collège-Université pour ses beaux commentaires. Merci au député de Tobacco-Nord. Ce plan d'action a une importance bien particulière, monsieur le Président, parce que d'ici 2020, 50 % des francophones vont vivre ici, au centre et au sud-ouest de l'Ontario. Alors, nous augmentons les programmes avec un financement additionnel de 14,5 millions de dollars, en encourageant la collaboration entre les institutions. Nous créons un comité consultatif qui commencera dans les prochains mois, avant l'échéancier du printemps 2014. Nous allons aussi revoir la capacité de Glendon à jouer un rôle beaucoup plus important. Et nous discutons avec l'Université York pour parler de la gouvernance au collège. C'est juste à mes oreilles que l'Université York veut demander la désignation de leur université sous la loi des services en français, monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup. Une question, la députée de Nippin-Carlton. Moi, j'ai une question pour la vice-première ministre. Alors, la semaine dernière, il y a eu donc une escouade anti-raquette qui est venue et a détruit des documents pour qu'on ne puisse pas savoir ce qui s'était passé avec le scandale de plusieurs milliards de dollars. Alors, nous avons demandé un débat, une motion de défiance, mais le gouvernement libéral a refusé de le faire. Est-ce que la vice-première ministre pourrait nous dire pourquoi est-ce que la première ministre peut conserver la confiance des gens de l'Ontario maintenant que la police provinciale de l'Ontario est venue dans son bureau ? La vice-première ministre. Je pense que notre première ministre a fait un excellent travail. Dès qu'elle est venue première ministre de cette province, elle a indiqué qu'elle serait transparente, qu'elle continuerait à contribuer à tous les efforts pour qu'on ait donné une transparence complète. Elle a écrit au vérificateur général, elle a donc recomposé un comité, on a entendu 70 présentateurs, tous les documents ont été diffusés, l'opposition avait voté contre ça, ça c'est assez bizarre. La première ministre est arrivée et venue au comité en avril, ensuite elle est revenue le 7 septembre. Je pense que notre première ministre a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que les gens aient les questions qu'il mérite. Alors pour en revenir à la vice-première ministre, est-ce que ça vous semble transparent ? Votre gouvernement n'a pas respecté la loi. Votre gouvernement a dit à la Chambre que l'annulation des centrales n'était que pour quelques millions de dollars, alors que vous saviez que c'était plus de 700 millions de dollars. Alors vous n'avez pas permis au vérificateur d'avoir les renseignements nécessaires et vous avez détruit des documents. Alors à quel moment est-ce que ce gouvernement ne devrait pas aller se présenter devant le public pour avoir un véritable mandat ? Est-ce que vous allez aller en élection pour demander d'avoir l'appui du public ? Asseyez-vous s'il vous plaît. La vice-première ministre, le leader parlementaire. Je pense que la députée devrait faire attention à ce qu'elle dit. Mais je pense qu'il y a une question un peu plus complète. Parce qu'elle ne peut pas mettre de côté le fait que c'était le parti conservateur qui était passé de porte à porte et de dire que si on voulait annuler ces centrales au gaz, c'était d'élire un gouvernement conservateur. Et il y avait également une vidéo sur YouTube où on disait que si on allait liser les conservateurs, on allait sûrement annuler ces centrales. Alors c'était un parti qui avait promis, grâce à des appels robotisés, avec des brochures qu'on distribuait de porte à porte, que la seule façon de se débarrasser de ces centrales au gaz, c'était que le gouvernement conservateur forme le gouvernement. Nouvelle question. La députée de London Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Plus tôt ce mois-ci, nous avons appris la mort dans un centre de détention d'Algué-Médosex. Et c'est un centre de détention où il y a beaucoup de violence. Il y avait un manque de supervision et trop de personnes dans ce centre de détention. Et ça montre l'état de la province où il est difficile de voir l'information et où il est difficile pour les gardiens de sécurité d'avoir l'information sur leurs détenus. Quand est-ce que le gouvernement prendra de vraies actions, de vraies mesures, afin de s'assurer que les centres de détention soient sécuritaires à travers la province? La ministre. Merci pour la question. C'est une question importante. Comme vous le savez, M. le Président, la sécurité des détenus et des officiers correctionnels est ma priorité. Nous nous concentrons sur la communication entre nos installations correctionnelles et le système judiciaire. Nous avons une banque de données centralisée qui diminue le risque d'action violente. Nous avons toute la base de données sur Otis, qui est un système d'information qui peut être accédé par tous les administrateurs. Les gens ont la formation afin de pouvoir obtenir et accéder à cette banque de données. L'information est partagée avec le personnel de façon verbale, écrite et électronique. Les officiers correctionnels doivent se familiariser avec la situation des détenus et ils doivent aussi partager leurs inquiétudes. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci encore une fois à la ministre. M. le Président, je crois que ça aiderait que la ministre parle aux agents correctionnels parce qu'ils savent que la banque de données provinciale n'est bonne que si l'information est à jour dans cette banque de données. Il n'y a aucune manière de vérifier que l'information soit précise et à jour. Et malgré ce que le ministère dit, il n'y a aucun mécanisme pour que le personnel puisse soulever leurs inquiétudes. Quand est-ce que la ministre acceptera sa responsabilité de surveillance et de mettre en place un système afin de pouvoir avoir un système qui fonctionne bien? La ministre. Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit, la santé et sécurité des officiers correctionnels et des détenus, c'est ma priorité. Et M. le Président, le système OTIS est révisé de façon constante. Cette révision fait partie de notre amélioration continue, un processus qui inclut un rapport qui est publié à la semaine. Donc, nous notons les plaintes et nous essayons de les régler. Lors de la dernière année, nous avons une meilleure technologie et il y a aussi du personnel approuvé qui ont accès aux dossiers des détenus. Et donc, M. le Président, nous prenons la situation au sérieux, nous révisons la situation de façon constante et si les agents correctionnels ont des problèmes, je leur demande de faire part de leurs inquiétudes à leur superviseur. Le député de Thunder Bay, Atikokan, nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. En 2003, tous les partis se sont engagés à fermer les centrales au charbon à travers la province, dont deux dans ma circonscription de Thunder Bay, Atikokan. Pendant dix ans, j'ai travaillé dans la conversion et la durabilité des centrales dans ma circonscription et la conversion de la centrale au charbon d'Atikokan est prête d'être terminée. Il y a beaucoup d'efforts en Ontario et alors qu'il y a toujours des désaccords concernant les besoins énergétiques du nord de l'Ontario pour l'avenir, nous avons besoin de projets qui créeront de l'emploi et aideront l'économie. Vendredi passé, M. le ministre, j'étais heureux d'annoncer avec un de mes collègues que la station de production d'énergie au charbon d'Atikokan, de Thunder Bay, plus tôt, sera transformée en station de biomasse. Est-ce que vous pouvez développer cet effet? Le ministre, je voudrais remercier le député de sa question. Il défend les droits du nord depuis très longtemps et je voudrais le remercier de son travail. Je voudrais le féliciter de son travail sur ce dossier. L'annonce de vendredi était le résultat de son leadership lors des dix dernières années. Nous continuons à travailler avec les parties prunantes locales et avec les résidents afin que la conversion vers la biomasse soit une bonne étape pour améliorer la situation énergétique en Ontario. Nous continuons à utiliser, à exploiter cette station et ça assurera ainsi de répondre aux besoins en énergie de cette région. Complémentaire. Merci, M. le ministre, de votre réponse. J'ai travaillé sur cet enjeu pendant dix ans et donc je sais que l'annonce de vendredi était très importante pour mes résidents et pour l'avenir du nord-ouest de l'Ontario. C'est une conversion qui est très efficace et qui a un bon rendement sur investissement et qui donnera de l'énergie verte et durable pour le nord de l'Ontario et ce, jusqu'à 2020. Nous pouvons maintenant aller de l'avant et nous sommes prêts à élargir la région du nord-ouest et à la développer. Il y aura de nouvelles demandes à l'avenir et donc est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre sur les autres étapes qui ont été prises par le gouvernement afin de s'assurer que le nord de l'Ontario ait accès à de l'énergie verte sur laquelle on peut suffier. Le ministre, nous avons un groupe d'experts en énergie pour le nord-ouest de l'Ontario qui dit qu'un plan à cinq ans, c'est quelque chose de très bien. Nous nous attendons, monsieur le président, à ce que cette station soit transformée d'ici 2015 et ça, nous nous assurons ainsi que la région du nord-ouest de l'Ontario ait de la bonne énergie fiable et qui est aussi abordable. Nous nous engageons aussi à avoir des nouvelles lignes de transport qui amèneront 650 mégawatts de plus pour le nord-ouest de l'Ontario. Nous aurons aussi des options supplémentaires pour des lignes de transport et ce, pour l'avenir. Ça aidera l'économie de la région. Notre gouvernement, monsieur le président, a pris des mesures afin de s'assurer que le nord-ouest de l'Ontario ait l'énergie dont ils ont besoin. Lorsqu'ils en ont besoin, nous continuerons à travailler afin de nous assurer qu'ils ont la capacité nécessaire. Nouvelle question, le député de New Market Aurora. Merci, monsieur le président. À la ministre de la Santé. Monsieur le président, la ministre s'est vantée de la nouvelle équipe d'administration à Orange depuis 2012, mais nous avons vu une équipe incompétente qui, normalement, aurait dû s'assurer que les règlements de sécurité seraient respectés par l'organisme. Mais cette semaine, nous nous rendons compte dans un rapport de Sécurité Canada qui a dit qu'Orange ne s'est pas plié aux règles dans six régions spécifiques, incluant la bonne formation des pilotes pour opérer et exploiter les hélicoptères dans le nord de l'Ontario, en particulier lorsqu'ils volent pour des urgences de nuit. C'est un élément qui est essentiel. Et voici ce que je veux savoir. Quelles autres preuves est-ce que la ministre a besoin afin de voir qu'il y a une incompétence d'administration chez Orange? Et est-ce qu'elle est d'accord pour régler la situation? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, c'est intéressant d'entendre les recommandations du député de l'autre côté. Non, nous ne transférons pas Orange à un exploitant du secteur privé. Les améliorations chez Orange ont été significatives, ont été bonnes. Et nous voulons nous assurer que les recommandations qui ont été faites par Sécurité Canada soient respectées et mises en place. Nous aurons de la formation de plus pour les pilotes. Nous aurons une meilleure contrôle des terrains. Il y aura aussi des meilleurs sites d'atterrissage pour les hélicoptères. Et ce sont des mesures qui sont importantes. Merci complémentaire. Monsieur le Président, je veux savoir combien de temps encore est-ce que cette ministre mettra la sécurité des pilotes, des patients et des ambulanciers paramédicaux en danger. Il y a deux rapports de transports Canada qui ont été publiés plus tôt cette année qui montrent qu'il y a un manque de respect des réglementations, en particulier en ce qui concerne la formation des pilotes, de former les pilotes sur des simulateurs qui sont différents du modèle qu'ils vont voler. et il y a des enjeux fondamentaux que toute compagnie expérimentée connaîtrait. Normalement, il ne faut pas avoir un rapport pour régler les problèmes. Cette ministre veut conserver l'équipe du Dr Maza en place qui met la sécurité des pilotes, des ambulanciers paramédicaux et des patients en danger. Quand est-ce que la ministre amènera les changements nécessaires plutôt que de conserver le schéma Maza qui ne fonctionne pas ? Est-ce que vous aurez le leadership nécessaire afin d'amener le changement nécessaire ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, le député de l'autre côté devrait enlever ces lunettes idéologiques et il devrait voir que le changement est en cours. Je vais continuer avec les changements qui ont été mis en place. Ils ont des opérateurs de vol qui sont plus expérimentés. Ils ont aussi des rapports de formation afin que le personnel soit bien formé. Ils s'assurent que tous les hélicoptères aient les meilleures installations en avionique dans leurs appareils. et le personnel d'Orange fait un excellent travail. Ils ont transféré 42 patients. 4 petits-enfants ont reçu le besoin qu'ils avaient besoin grâce au personnel d'Orange. Nouvelle question, la députée de Kenorah-Ren-River au ministre du Transport. En fin de semaine passée, nous avons reçu notre première chute de neige et les entrepreneurs auraient dû être prévenus. Le ministre dit qu'ils ont augmenté le budget de 16 % et que ça amène de nouveaux équipements sur la route. Mais nous avons la même situation, des routes fermées, des accidents et beaucoup de problèmes. Même l'annulation du transport scolaire s'est produite. Quand est-ce que le ministre sera sérieux concernant la sécurité des gens du nord-ouest de l'Ontario et s'assureront que les gens du nord peuvent voyager en sécurité sur les routes, même dans les conditions hivernales. Le ministre. Nous avons ajouté 50 équipes et véhicules dans le nord-ouest de l'Ontario. Il y a 6 équipes supplémentaires qui sont sur appel. Et il y a encore plus de véhicules qu'auparavant sur la route. Nous demandons aussi à tous les contractants de remplacer leurs véhicules et les véhicules qui sont âgés de plus de 10 vans. Lorsqu'il neige, il y a des situations de routes glacées. C'est difficile, c'est un défi. Et il est donc important de pré-traiter, entre autres, les ponts pour diminuer les risques. Monsieur le Président, nous avons les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Et étant donné les défis des conditions météorologiques, c'est quelque chose qui est excellent. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, tout ça résonne très bien. Mais le fait est que vous avez augmenté le budget de 22 millions de dollars. Il doit y avoir, se fier aux normes et respecter les normes. Vous savez, hier, mon bureau a été inondé d'appels disant qu'il n'y avait pas d'appels, de méthodes proactives, de mesures proactives. Par exemple, d'étendre du ciel sur les routes avant la chute de neige. Il y a eu 14 accidents de transport dû aux conditions de la route. Vous savez, vous essayez de nous réassurer, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous agirez maintenant afin de vous assurer que les routes du Nord-Oise de l'Ontario sont bien maintenues et ce, à longueur d'année? Le ministre. Monsieur le Président. Le défi, ce n'est pas seulement la neige. J'étais à Sudbury, plutôt, cette semaine, avec le député de Sudbury. C'était une journée sèche et nous avions... Il y avait des accidents parce que les gens ont fait des carambolages. Et les ponts sont dangereux à London parce qu'il y a beaucoup de glace, en fait. Et donc, ce n'est pas nécessairement un problème avec la neige. Il n'y a pas d'aide du gouvernement fédéral pour régler les routes, pour entretenir les routes. Ce n'est pas moi qui écris les contrats. Je peux en parler avec le député d'Algoma Manitoulin. Je vais réviser les contrats avec vous et je vais m'assurer que vous receviez satisfaction. Le député de St. Co. Gray, un peu rappel au règlement. Oui, je voudrais avoir un consentement unanime afin de mettre de l'avant afin d'avoir une motion, afin que le projet de loi 105 soit renvoyé au comité, au comité des finances et des affaires économiques plutôt qu'au comité permanent des affaires gouvernementales. Le député demande, est-ce que le consentement unanime, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai entendu un non. Le député de Timmins, l'abbé James, un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je voudrais mentionner au sujet de cette motion qu'il n'y a eu aucune discussion parmi les leaders parlementaires. Une seconde, M. le Président. Aucun des partis n'est contre le fait de transférer le projet de loi 105, interruption du Président. À l'ordre, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'endroit. Ce n'est pas un rappel au règlement. Je sais que vous voulez que ce soit mis au compte-rendu, mais ce n'est pas ma responsabilité. Et j'offrirai à tous les députés de se réunir et d'en discuter. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures. Merci.